La maladie de mon compagnon a été diagnostiquée alors que nous avions tout à reconstruire ensemble, des tas de projets. Et c'est comme un sablier qui s'est retourné. Nous avons pris conscience de l'urgence de vivre au maximum, au jour le jour, en privilégiant les moments de bonheur. Et ce sentiment s'est accentué en 2015, lorsque la maladie a évolué. Avant, je n'avais jamais parlé de ma situation dans mon entreprise. Ce n'était pas le moment. La période était tendue, avec la mise en place d'une procédure de départ volontaire. Et puis, j'avais accompagné mon père pendant plusieurs mois pour une maladie apparentée, Alzheimer, et je n'avais eu aucune aide. Aucune aide, mais beaucoup de réflexions. Du type, au travail, on laisse ses problèmes de côté. Lorsque mon père est décédé, j'ai craqué. Je me suis arrêté une semaine, et à mon retour, l'accueil a été glacial. Alors non, je ne voulais pas parler de la maladie de mon compagnon. Je me débrouillais. J'avais la chance de travailler à 15 minutes de la maison, avec des horaires flexibles. Mais début 2015, face aux difficultés croissantes liées à la maladie, j'ai ressenti le besoin de m'arrêter pour être davantage avec mon compagnon, pour vivre à fond notre histoire, avant que nous ne puissions plus tout partager. Alors seulement, j'en ai parlé à ma directrice, afin d'obtenir une disponibilité d'un an. Elle a accepté. Dans quelques mois, maintenant, je vais retourner au travail. D'un côté, j'en suis heureuse, car j'ai besoin de travailler, d'avoir une vie sociale. La maladie a encore évolué. Et si l'amour est toujours là, un processus de fermeture se met en place inexorablement. Et il y a moins de partage. Mais d'un autre côté, l'inquiétude est là. Comment vais-je faire pour concilier mon travail et l'organisation de la maison ? Est-ce que j'aurai de l'aide, si j'en ai besoin ? J'appréhende. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501